Aujourd'hui, c'est le 25 janvier 2021 qui coïncide avec le 40e anniversaire du décès de Tcherno Seydunurutal et qui coïncide aussi avec la ziara annuelle, qui n'a pas été tenue pour les raisons que vous connaissez liées à la pandémie et la sagesse de nos guides religieux, notamment Tcherno Madani Muntaga, Amadou Muntaga Cheikh Omar, on a décidé de ne pas créer un rassemblement et d'observer les règles édictées par notre pays et s'y conformer strictement. Mais c'est un moment symbolique, cette mosquée qui a été construite depuis les années 80 qui aujourd'hui commence à présenter des défaillances, des défaillances liées aux armatures qui ont rouillé et il a été pris la décision de reconstruire. Nous avons eu la chance de nous rapprocher des autorités qui ont décidé, en collaboration avec la communauté homarienne, de faire l'ensemble de ce qu'il faut pour assurer un financement. Et donc aujourd'hui, c'était une des phases de démarrage qui consiste à démolir l'ancienne mosquée. Parce que vous voyez, la nouvelle mosquée, elle va ripper à peu près vers la droite et elle va enjamber une partie du stade où le président de la République a bien voulu mettre à notre disposition 3000 m2 supplémentaires. Je crois que c'est ça qui est important. Cette mosquée sera bientôt, donc, les travaux vont être entamés, les études techniques sont en cours, les études géotechniques, ça veut dire les études de sol pour regarder les assises, les semelles et en même temps voir quel type de fondation nous allons mettre, vont démarrer aussi incessamment. Disons que dans 15-18 mois, que les travaux vont se terminer totalement. Et je crois que c'est ça qui est important. Mais nous-mêmes, les ahbabs de Cheikh Omar, ici présents, ont fait la passation de responsabilité entre l'association et l'entreprise. Donc tous les fonds sont disponibles ? Tous les fonds, je peux dire, sont totalement disponibles. Le coût du projet ? Le projet, je n'ai pas encore l'estimation finale, mais il va aller avoisiner plus de 7 milliards de francs CFA.